La commission d'enquête parlementaire Transaction pénale dont il a bénéficié en compagnie de deux autres hommes d'affaires. L'homme avait d'abord refusé de se présenter devant la commission avant qu'une formule de rechange ne soit trouvée, à savoir une audition par vidéoconférence depuis l'ambassade belge à Moscou. Si l'audition s'est bien déroulée d'un point de vue technique, elle n'aura pas appris grand-chose aux députés. L'intéressé a fait valoir droit au silence. « Je n'ai pas été en capacité de poser les questions que je voulais poser à M. Chaudief sur sa naturalisation, sur l'intervention du président du Kazakhstan auprès du président de la République française pour l'aider à se sortir de ses ennuis judiciaires, etc. » a expliqué le député Georges Gilkinet-Écolo. « M. Chaudief était invité en tant que témoin mais nous avons entendu une sorte de plaidoyer de quelqu'un qui s'estime victime d'un système politique, juridique et médiatique » a confié Francis Delper et CDH. Cette audition était la dernière de la commission qui va poursuivre travail sur ses recommandations. Faites dessus d'info.be la page d'accueil de votre navigateur. C'est facile. Cliquez-e ce. Sous-titrage ST' 501